Au moment où j'enregistre cette vidéo, la sortie boutique de l'Orkana est toute toute proche. Pour vous aider à tenir, particulièrement si vous avez encore plusieurs semaines à attendre avant une livraison internet, j'ai décidé de vous faire bénéficier de l'expérience que j'ai accumulée ces dernières semaines et peut-être de vous éviter certains des écueils que j'ai pu rencontrer lors de mes premières parties. Je vous renvoie vers ma vidéo de présentation si vous souhaitez découvrir toutes les subtilités des règles du jeu, mais si vous êtes déjà prêt à en découdre, voici les 5 choses que j'aurais bien voulu savoir avant de commencer à jouer à l'Orkana. Numéro 1, la gestion de main est primordiale. Peut-être que comme moi vous avez déjà joué à d'autres jeux de cartes à collectionner comme Magic the Gathering, si c'est le cas, vous aurez sûrement tendance à vouloir transmuter une carte, c'est-à-dire à poser une encre à chacun de vos tours, puisque le jeu vous le permet. Grossière erreur ! Contrairement à beaucoup de JCC, votre encre n'est pas dans l'Orkana une ressource propre, elle est le fruit du sacrifice de cartes de votre main auquel vous devrez renoncer pour les placer face cachée. À moins que votre deck ne tourne spécifiquement autour de cette mécanique, vous ne piocherez qu'une carte par tour, et les 12 encres que vous aurez patiemment amassées ne vous serviront pas à grand chose si vous n'avez plus aucune carte dans votre main pour les dépenser. Sachant que votre adversaire mesurera toujours votre dangerosité à la taille de votre main, à vos options disponibles, il sera souvent judicieux de temporiser vos transmutations afin d'avoir toujours suffisamment de cordes à votre arc. Numéro 2, la gourmandise est un vilain défaut. Ça peut sembler aller en contradiction avec mon point précédent, mais je ne compte plus le nombre de parties que j'ai remportées, parce que mon adversaire n'avait dans sa main que des grosses cartes qu'il n'avait pas réussi à poser. Le jeu permet avant votre premier tour de procéder à un mulligan, c'est-à-dire de renvoyer certaines cartes de votre main dans votre paquet pour en piocher de nouvelles. Aussi, si votre main ressemble à ça, il vaudra mieux vous débarrasser de la majorité de vos personnages les plus chers, qui de toute façon auront une chance de ressortir plus tard. Conservez toutes vos cartes puissantes peut être tentant et rassurant, mais cela réduit drastiquement vos options en début de partie et risque fort de vous faire prendre un retard impossible à rattraper, faute d'être compétitif pendant les premiers tours. Numéro 3, l'orcana est impitoyable avec les retardataires. Ce sera particulièrement vrai lors de vos premières parties, le nombre de personnages à votre disposition sera l'une des clés de votre succès. Action, champ, objet, la somme des possibilités et des stratégies peut être grisante quand on débute dans l'orcana, mais l'un de vos fondamentaux devra toujours être d'avoir assez de personnages pour soit égaler votre adversaire en nombre et ne pas le laisser s'envoler au point, soit pouvoir générer suffisamment de menaces pour le dissuader purement et simplement de partir à l'aventure. Cela rejoint d'ailleurs mon point numéro 2, si vous avez économisé pendant 8 tours pour sortir une carte très puissante, vous serez bien en peine de vaincre un adversaire qui pendant ce temps aura aligné une armée de petites cartes. Aussi puissant qu'il soit, Maui ne peut défier, soit attaquer, qu'un personnage à la fois, ce qui veut dire que vous n'aurez aucun moyen d'empêcher votre rival de marquer à chaque tour, tout en remplaçant régulièrement les pertes que vous lui ferez subir. Numéro 4, l'orcana est un jeu de bluff. C'est intimement lié à mon point précédent, le rythme et la psychologie tiennent dans l'orcana une place prépondérante. Gardez à l'esprit que pendant les premiers tours, le choix pour un adversaire d'attaquer votre personnage qui vient de partir à l'aventure sera loin d'être évident, étant donné que son propre personnage sera éliminé ou au moins blessé pendant le combat. De manière générale, et si vous avez dans votre main de quoi remplacer les pertes éventuelles, n'hésitez pas à prendre l'initiative d'épuiser vos personnages afin de marquer les premiers points, vous serez souvent gagnant quelle que soit la réaction adverse. D'abord, les fragments de l'or récupérés vous donneront un avantage immédiat, puisqu'à part dans le paquet rubis et émeraude, il n'existe quasiment aucune carte permettant de faire perdre des points, mais surtout vous condamnerez votre adversaire à être dans la réaction, qu'il sacrifie son personnage pour bannir le vôtre ou qu'il parte à l'aventure pour vous talonner, vous aurez dans tous les cas pris un tour d'avance sur lui. Numéro 5, c'est en forgeant que l'on devient un forgeron. Même si vous n'achetez pas plus qu'un deck de départ, celui-ci vous sera fourni avec un booster de 12 cartes, dans lequel vous trouverez certainement une ou deux options intéressantes. N'hésitez pas, une fois les règles maîtrisées, à moduler un peu ce starter, en échangeant les cartes dont vous ne vous servez pas ou qui se trouvent en plusieurs exemplaires, avec de nouvelles cartes au coût sensiblement équivalent. Cela pourrait vous permettre de créer la surprise face à un adversaire qui connaît la composition des decks, mais surtout c'est une excellente façon de vous initier à la construction de paquets, afin de pouvoir à terme profiter pleinement du système de collection et créer des decks entièrement personnalisés, grâce auxquels vous pourrez aisément vous passer de cette liste de conseils de base. Sous-titrage ST' 501